bonjour bonsoir mes petites étoiles me voici pour un nouveau partage un petit partage je vraiment je tiens à vous faire une vidéo aujourd'hui et j'ai quelque chose de prévu faut que j'ai cherché ma fille mais voilà je fais un petit partage aujourd'hui donc installez vous confortablement sur votre lit sur votre canapé sur votre transat sur votre serviette au bord de la plage ou de la piscine si vous avez la chance d'être encore en vacances et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous j'ai été poussé par mes guides à faire cette vidéo c'était pas prévu mais voilà je suis poussé donc j'écoute mes guides donc détendez vous c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous va commencer par purifier les énergies de chez moi de chez vous avec mon bol timétin avant cela je vais remercier une petite étoile qui m'a envoyé une très belle carte c'est amandine avec la pyramide du louvre à paris donc la pyramide c'est le triomphe la réussite on parle de paris donc peut-être que ça vous concerne en tous les cas il ya quelqu'un là qui va aller à paris ou qui habite paris d'accord merci à amandine pour cette très jolie carte et parce qu'elle est partie aussi me chercher rue du bac une petite médaille de marie la médaille miraculeuse de marie donc je vais la mettre sur la table pour nous amener les énergies de marie cette médaille si magique si vous la portez vous êtes protégé par marie voilà moi j'en ai une autour du cou qui me quitte pas jour et nuit allez on va voir un petit peu quels sont les messages donc déjà on va faire le bol tibétain et ensuite on verra ce que l'univers veut vous dire si vous êtes là c'est pas un hasard c'est que c'est votre ange gardien vos guides qui vous ont guidé jusqu'à moi donc soyez les bienvenus mes petites étoiles au sein de ma constellation je vous fais vraiment là un partage qui n'était pas du tout prévu mais j'ai été poussée et je suis heureuse vraiment de vous accueillir sur ma chaîne allez c'est parti c'est parti voilà alors on va voir qu'il est l'ange ou la l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette vidéo s'il vous plaît tous les êtres de lumière la carte s'est retournée l'ange de l'amour maternel c'est incroyable puisque je vous parle de la médaille miraculeuse de Marie de Maman Marie donc il y a les énergies de Maman Marie avec nous c'est l'amour maternel inconditionnel cette maman du ciel notre maman à tous Marie il y a aussi quelqu'un là qui a perdu sa maman et sa maman lui passe un message à travers moi voilà elle est là elle est là ta maman elle veille sur toi ma petite étoile on parle d'amour inconditionnel de don de soi et de sagesse il y a un petit oiseau là qui s'approche de toi qui veut venir dans ton nid allez on va le mettre ici l'ange de l'amour maternel je ressens beaucoup d'amour maternel vous êtes des mamans certainement peut-être que vous avez des enfants si vous êtes un homme et bien vous avez ce côté papa poule alors on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés s'il vous plaît tous les êtres regardez vous êtes dans le monde vous êtes en train de sortir du fond de l'eau vous êtes en train de ressusciter vous avez beaucoup de petits poissons qui tournent autour de vous beaucoup de prétendants prétendantes une communauté tout comme moi vous êtes sur les réseaux peut-être en tous les cas on parle de communication vous êtes dans le monde Nessie est en train de ronfler elle est en train de dormir elle vit sa meilleure vie je vous dis pas comme elle est bien dans son lit dans son panier donc voilà en tous les cas là je vois que vous allez ressusciter vous allez avoir un regain d'énergie vous allez être poussé à faire de nouvelles choses alors oui demain demain matin très tôt je crois que c'est vers 3 heures du matin je sais plus exactement quand vous regardez sur internet c'est la pleine lune dans le signe du poisson d'où les poissons les petits poissons il y a peut-être des ascendants poissons ou signe lunaire poisson ou signe poisson ça parle vraiment là de communication les énergies vont être puissantes avec cette pleine lune n'oubliez pas de sortir vos pierres pour les recharger n'oubliez pas de faire votre eau de lune j'ai déjà expliqué sur ma deuxième chaîne sur la dernière guidance comment il fallait faire donc n'hésitez pas à aller voir on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre quoi comme oracle vu que j'ai pas beaucoup de temps qu'est-ce qu'on me dit d'utiliser déjà je vais prendre cet oracle vous passer un message allez c'est parti s'il vous plaît je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table boule et la boule de cristal n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur s'il vous plaît tout oups regardez ça tombe ça parle inspiration de la source vers soi vous allez recevoir de l'inspiration la source va vous mettre dans votre conscience de l'inspiration des idées nouvelles des canalisations vous allez ressentir beaucoup beaucoup de communication directe vous allez être connecté à la source donc là je sens une inspiration quelque chose qui va venir en vous de la source directement vous allez être inspiré à faire de nouvelles choses à mettre en place des projets des nouvelles créations je sais pas ce que j'entends alors on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire d'autres alors je vais prendre je vais prendre cet oracle l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance je vais prendre une gorgée allez s'il vous plaît tous les êtres oula il y a trop de cartes tous les êtres de lumière les anges merci la jeunesse alors moi je vois que vous allez retrouver une certaine jeunesse avec cette pleine lune là vous allez retrouver de l'énergie une certaine jeunesse on parle d'enfant d'immaturité de gestation donc il y avait cette énergie de maman avec l'ange de l'amour maternel je sens qu'il y a des petites étoiles qui vont enfanter qui sont en train d'avoir un enfant j'entends que vous attendez un enfant vous allez avoir un enfant peut-être que vous voulez être maman vous dit que vous allez l'être pour ceux et celles qui ne pouvaient plus parce que vous n'avez plus l'âge ou celles qui ne peuvent pas ça va être autre chose ça va être un projet ça peut être un projet professionnel il y a quelque chose qui va naître là il y a une certaine jeunesse qui revient si vous avez un certain âge vous allez avoir une deuxième jeunesse une seconde jeunesse je vais mettre l'énergie de Marie là ici près de moi allez s'il vous plaît il y a peut-être aussi quelqu'un d'immature là qui pense à vous que vous inspirez on me parle de la bonne récolte vous allez récolter vous allez récolter ce que vous avez semé vous allez être récompensé c'est en train de mûrir il y a quelque chose qui est en train de mûrir quelque chose qui va être prêt à être récolté on vous parle de bon timing il y a quelqu'un qui est en gestation qui est connecté à vous qui attend le bon moment le bon moment pour venir vous parler c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans une maternité ou qui est sage-femme ça peut être aussi quelqu'un qui est gynécologue obsétricien je ne sais pas en tous les cas il y a des énergies d'enfant d'aider la femme à accoucher quelqu'un qui vous suit enfin il y a quelque chose comme ça j'entends maternité il y a l'énergie de l'amour maternel il y a vraiment une énergie là de renaissance de naissance on vous dit que vous allez être récompensé parce que vous avez enfin fait les belles choses les bonnes choses au bon moment on vous dit que là c'est le bon moment le bon timing pour peut-être commencer un nouveau projet ou mettre au monde un enfant ou commencer à avoir un enfant en vous je ne sais pas il y a quelque chose comme ça votre enfant intérieur j'entends il y a votre enfant intérieur qui veut s'exprimer alors on a de la douceur et de la tendresse il y a quelqu'un qui a envie de vous câliner vous avez envie de câliner vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour et de tendresse autour de vous et de douceur on vous dit que c'est le moment de prendre soin de vous de voir des petits moments de coucouning de rester chez vous tranquille mais il y a quelqu'un qui pense à vous qui aimerait vous toucher vous câliner vous embrasser il y a des bisous j'entends que cet homme ou cette femme vous envoie à travers moi plein de bisous plein de tendresse et plein de câlins vous avez besoin en ce moment vous avez besoin de câlins de bisous de tendresse vous êtes connecté à quelqu'un en télépathie en connexion en lien sacré à quelqu'un qui pense à vous dans le sens tendresse amour câlin bisous ce que j'entends aussi qu'est-ce qu'on me dit on me dit que vous inspirez cette personne avec votre douceur avec votre tendresse vous l'inspirez vraiment à créer de nouvelles choses il y a vraiment des belles énergies il y a le soleil qui se lève je vous dis à chaque fois que je fais une guidance le soleil est là et je vous ai dit aussi sur ma deuxième chaîne si vous n'avez pas vu la guidance sur ma chaîne Angel Lumière Divine des étoiles qui est consacrée aux flammes jumelles j'ai canalisé comme quoi les flammes jumelles étaient les enfants du soleil c'est logique puisque le soleil est une boule de feu est une étoile donc les flammes les flammes viennent de viennent du soleil il y a une relation au soleil donc là j'entends que vous allez retrouver de la joie retrouver de l'entrain retrouver de la communication avec cette pleine lune allez s'il vous plaît tous les êtres alors il peut y avoir beaucoup d'émotions aujourd'hui demain ça va être assez fort très puissant cette pleine lune moi-même aujourd'hui j'ai eu de l'émotion voilà il y a de l'émotion alors on parle de la clé du destin on parle d'une bonne étoile de chance et de destinée on vous dit que vous allez avoir une solution vous allez avoir quelque chose là un déclic quelque chose qui vous tombe du ciel comme par magie comme par miracle vous avez juste à accueillir ouvrez vos bras ouvrez vos mains parce que c'est votre destin votre destin c'est d'avoir une bonne étoile vous avez une bonne étoile et vous êtes une bonne étoile ma petite étoile on parle de chance et de destinée je ressens que là on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que vous êtes sur le bon chemin c'est votre destinée vous allez vers votre destinée vous allez vers l'homme ou la femme qui vous est destinée j'entends que là il y a quelque chose qui va se débloquer avec ces énergies de pleine lune allez s'il vous plaît alors on parle de tentation là tentation peut-être avec quelqu'un qui n'est pas libre il y a de l'infidélité dans l'air on parle de frivolité tentation et tromperie donc je dirais que là vous allez être tenté vous êtes attiré par quelqu'un c'est votre destin vous n'y pouvez rien qui est peut-être déjà engagé alors on va regarder s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges merci oui alors vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne voyez je vois vraiment une attirance une attirance une tentation entre vous c'est plus fort que vous plus fort que lui plus fort qu'elle vous êtes sur la même longueur d'onde donc c'est agréable quand vous vous voyez quand vous communiquez on parle d'équilibre en accord et de fluidité il va y avoir beaucoup de fluidité entre vous c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'envie charnel je vois que cette personne est très très attirée par vous parce que vous êtes sur la même longueur d'onde vous êtes la personne qui va vraiment débloquer sa vie vous lui amenez quelque chose de magique qu'il n'avait pas jusqu'à présent c'est la tendresse l'amour ce côté douceur qui lui manquait d'accord donc je vois que cette personne qui n'est pas libre apparemment qui risque qui est tentée par tromper avec vous la personne avec qui il vit actuellement je dirais que cette personne n'est plus heureuse n'est plus bien dans son couple depuis longtemps et on voit qu'il va y avoir une rupture il va y avoir une rupture une séparation et peut-être qu'en ce moment vous êtes en silence en crise en tous les cas là il y a une rupture qui s'annonce et je vois qu'il y a une relation sur les réseaux sociaux on parle d'amis d'entourage de réseaux sociaux donc il vous suit il vous regarde il vous espionne il vous surveille sur les réseaux sociaux peut-être que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous avez rencontré cette personne vous avez communiqué échangé peut-être que vous en êtes que que à l'échange à la communication sur les réseaux mais on vous dit que la tentation va être trop forte va être plus forte et que entre vous c'est tellement fluide et vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde alors on voit une rupture on voit qu'il y a une séparation mais avec vous qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît cette carte veut venir le vent du changement donc il y a un grand changement cette personne vous apporte un changement un renouveau une métamorphose une modification là il y a quelque chose de nouveau c'est vraiment je vous dis je sens la résurrection je sens un grand grand changement une métamorphose pour vous dans votre vie vous vous apportez chacun mutuellement une métamorphose un renouveau dans vos vies allez s'il vous plaît tout je dirais que vous allez peut-être être la la personne qui va le faire sortir de cette relation qui est déjà terminée depuis longtemps mais qui n'osait pas il n'osait pas par peur par facilité habitude de sortir dans cette relation de cette relation toxique j'entends qui était terminée parce qu'on voit que cette personne était méchante avec qui il est il y a beaucoup de méchanceté de jalousie de cancan de rivalité alors attention aussi parce que comme vous êtes en plein changement vous attirez le négatif c'est à dire dans le sens que comme vous brillez vous allez changer vous allez renaître vous allez rajeunir vous êtes en train de vous faire belle et tout et tout ça va attirer les gens jaloux vous voyez ça va attirer de la jalousie alors on vous dit de laisser du temps au temps vraiment de laisser du temps d'être patient parce qu'il y a un ralentissement c'est lent c'est un parcours peut-être de flamme jumelle en tout cas on vous dit que là c'est lent mais c'est sûr on parle d'engagement stable par la suite avec cette personne parce que c'est votre pièce de pulse c'est la pièce de pulse qui manque à votre vie et on voit une construction une relation solide un contrat un engagement un mariage quelque chose avec cette personne il va falloir du temps il va falloir laisser du temps mais dans le temps dans le futur avec cette personne je vous vois construire je vous vois vous engager je vous vois vous marier pour une relation durable et stable voilà mes petites étoiles alors je vais vous passer un petit message le souffle des anges regardez quel est le message des anges pour vous de la légèreté avec l'archange Zachiel pardonnez-vous cela arrivera ouvrira excusez-moi j'ai pas mes lunettes n'importe quoi pardonnez-vous cela ouvrira les portes dans votre vie je demande d'alléger mon coeur mon esprit mon corps donc soyez dans la légèreté dans cette relation demandez à l'archange Zachiel de vous aider et pardonnez-vous pardonnez-vous parce que je sens la culpabilité du fait que cette personne se sépare quitte la personne avec qui il est pour vous et bien il ne faut pas avoir de culpabilité c'est simplement que c'était une histoire qui avait son temps et que cette histoire est arrivée au bout que de toute façon je dirais qu'il n'y avait plus d'espoir il n'y avait plus c'était toxique c'était pas bien entre eux et que vous êtes en train de vraiment l'amener vers une nouvelle vie un renouveau une métamorphose il en avait besoin elle en avait besoin cette personne donc ne culpabilisez pas pensez à vous et soyez le coeur léger d'accord ne vous mettez pas du poids sur le coeur avec la culpabilité vivez cet amour dans la légèreté et laissez du temps il faut laisser du temps il va falloir du temps encore d'accord voilà mes petites étoiles alors pour ceux et celles à qui ça a résonné parce que ça ne résonne pas pour tout le monde si ça a résonné en vous c'est quoi une guidance qui résonne c'est des frissons c'est de l'émotion c'est des larmes c'est des rires c'est se dire mais Angel me fait une guidance privée c'est juste incroyable comment ça me parle et bien je vous fais un complément je mets le lien extension Vimeo sous cette vidéo pour communiquer avec votre autre si ça a résonné en vous si vous en voulez plus n'hésitez pas vous avez le lien d'extension Vimeo sous cette vidéo si vous voulez une guidance privée puisque là c'est général et intemporel n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine arroba gmail.com voilà je vais vous passer un message déjà le signe de cette vidéo on va voir le porte-bonheur le signe de cette vidéo je vais prendre une gorgée d'eau et après on fait un tout petit contenu un message de votre autre sur Vimeo d'abord on va voir le porte-bonheur le signe de cette vidéo regardez la porte-bonheur c'est la lune c'est un coffre qui s'ouvre donc il y a une ouverture avec la pleine lune elle va débloquer les choses cette pleine lune on parle d'une bougie si vous voyez une bougie un bougeoir comme ça allumé comme ça en illustration en photo ou en vrai c'est peut-être le moment d'allumer une bougie aussi ce soir ou quand vous voulez et ce qui est juste incroyable mais vrai mes petites étoiles je vous assure je ne mens pas c'est juste incroyable c'est le colibri je viens d'en voir un à l'instant c'est-à-dire il y a quoi il y a une heure deux heures je suis arrivée dans un jardin je vous ai mis un short je vous ai mis un petit short un petit contenu si vous l'allez voir j'ai filmé des roses magnifiques et dans ce jardin quand je suis arrivée il y avait un colibri et sans savoir que ça allait être le signe de cette vidéo donc là le signe de la vidéo c'est le colibri en vrai en illustration ou en mot peu importe si vous le voyez sans le chercher si ça vous tombe devant les yeux c'est pas pour rien c'est que cette vidéo était pour vous voilà bon je vais vous passer un petit message de Marie et de Jésus pour terminer voilà alors maman Marie un message pour ma petite étoile qui est là qui a besoin d'un message regarde Marie te dit tu vas avoir une grâce donc ne t'inquiète pas tout va bien se passer tu as demandé tu vas recevoir une grâce je vois une solution je vois un dénouement je vois vraiment la clé on l'a sorti la clé donc cette vidéo te dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer qui va s'ouvrir je suis emprunte de la même beauté de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures de Dieu on est tous des créatures de Dieu on est tous parfaits et parfaites si Dieu nous a fait tel qu'on est c'est pas pour rien alors Jésus te dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé voilà très très beau message de Jésus je vous remercie infiniment mes petites étoiles de liker commenter partager et de vous abonner on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne sur mes chaînes merci du plus profond de mon coeur et de mon âme j'ai juste une dernière chose à vous dire qui est très très important pour moi parce que vous comptez énormément pour moi et vous le savez je vous aime je vous envoie plein 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 d'amour du plus profond de mon coeur je vous prends dans mes bras si vous avez besoin de câlins de tendresse je suis là pour vous réconforter vous aimer je vous envoie plein d'amour plein de bisous et je vous dis à très vite mes petites étoiles à très très vite et surtout n'oubliez pas vous êtes l'essentiel vous êtes votre essentiel et vous êtes le plus important dans votre vie c'est vous